Bonjour à tous, ravi de vous accueillir à bord de la hasse de Romain Grosjean, le pilote français qui nous emmène pour un tour de présentation de cette mythique piste de Monaco. Et on commence par Sainte-Dévote, le virage qui a fait perdre tant d'espoir à de nombreux champions au fil des années. Ce premier droit passé, il faut remonter vers le casino, la montée des virages droite-gauche ici, plutôt serré avec pas mal de bosses et surtout cet arrêt de bus qu'il faut laisser sur notre gauche. Les pilotes sont bien habitués à l'éviter. Le droit de Mirabeau, un petit droit en première qui conditionne ensuite l'épingle du Loves, du Grand Hôtel, de la gare, ça dépend de votre génération. Et c'est un des virages les plus lents de ce circuit, le droit du portier qui a coûté si cher à Ayrton Senna en 88 et le tunnel, le mythique tunnel de la Principauté, dont on va sortir avec un halo lumineux qui va éblouir les pilotes pour freiner en descente sur la chicane du port. En première ici aussi, on peut être très généreux avec les vibreurs, mais attention si la pluie vient se mêler à l'affaire. Le gauche du bureau de Tabac, qui lui aussi est important puisque la vitesse de sortie de ce virage permet d'être rapide pour les deux chicanes de la piscine. C'est une section qui a été élargie ces dernières années, il faut en profiter pour passer avec le plus de vitesse possible. On sort de l'épingle de la Rascasse pour attaquer le droit Anthony Noguès. On conclut avec le DRS un tour de ce tracé mythique. Le soleil est toujours avec nous pour la séance qualificative et on espère que les évolutions qui ont été apportées sur cette IA Rose vont pouvoir porter leurs fruits et pourquoi pas accéder éventuellement à la Q2. C'est parti ! Allez, la séance qualificative, sans doute la plus importante de la saison. On y va allègrement sur le vibreur de Sandevot, on était à la limite. On a touché le mur ! Le droit de Mirabeau ! Est-ce qu'on va améliorer notre tour ? Vous ne l'avez pas vu mais j'ai déjà tourné. Précédemment, avec un modeste 21ème temps. Oh, j'ai sous-viré terriblement. Mais la lutte est si serrée ! Si serrée ! Allez, la rascasse ! Anthony Deguès ! Est-ce qu'on va pouvoir améliorer ? On est bien ressortis ! Mais on ne fera pas beaucoup mieux ! 17ème ! 17ème ! On loupe tellement près la Q2 ! Aïe, aïe, aïe ! Et malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour que les deux IA Rose soient en Q2. Guanyuzu, 16ème de cette séance. Nous, on termine... Elle va quand même assez loin. 2 secondes du meilleur tour. Waouh ! La lutte derrière est incroyablement serrée en fond de peloton avec les Haas, les Alphas et les Williams. On va essayer de faire de notre mieux pour la course avec la pluie qui s'invite, ça risque d'être assez open et dangereux. C'est parti ! Nelson Pickett a un jour déclaré que piloter une Formule 1 dans les rues de Monaco s'apparentait à faire du vélo dans son salon. La comparaison peut faire sourire, mais elle est on ne peut plus juste. S'il n'existe pas de victoire plus prestigieuse que celle du Grand Prix de Monaco, y parvenir n'est clairement pas donné à tout le monde. La vitesse moyenne du circuit de Monaco est la plus faible du calendrier et vu les conditions actuelles, les pilotes auront tendance à ne pas trop forcer. La piste est composée de 19 virages et fait 3,2 km de long. Lorsque la pluie s'en mêle, il est encore plus difficile de faire chauffer les pneus ici et la voiture de sécurité pourrait bien intervenir durant le Grand Prix. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour. Et si nous parlions un peu de Sébastien Vettel ? La course s'annonce difficile aujourd'hui, il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup ils s'élancent en fond de grille. La bonne nouvelle c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Perez, Pierre Gasly et Sainz. Fiat, Ricciardo, Stroll et Esteban Ocon. Bottas, Norris, Alexander Albon et Magnussen. Vettel, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Zou, le rookie et Antonio Giovinazzi. Raikkonen, Grosjean, Latifi et George Russell dernier sur la grille. Il est presque l'heure du départ. Dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Le tour de formation de ce Grand Prix de Monaco avec au programme la pluie. Je vous l'avais annoncé, le déluge qui s'abat sur la principauté. Quant à nous, on va essayer de faire notre petite échelle de bonne course. Des résultats encourageants en qualification avec cette 17ème position. On est juste derrière Guan Yuuzhou. Donc, on avait possibilité de faire peut-être une Q2, mais à la place de notre équipier. Donc, je pense que pour l'équipe et à notre niveau, il n'y avait pas grand-chose à espérer. Pénalité de 10 places pour Sébastien Vettel. Et on attend qu'une pluie moins faible recouvre le circuit. On est quasiment arrêté dans l'épingle du Loves, tant il y a du monde. Alors, Vettel, je le dis, c'est 10 places de pénalité avant l'intervention de Jeff. Nouveau sponsor pour l'équipe AS, qui change donc de couleur, qui accueille Nvidia dans son partenariat. Donc, très sympa aussi de voir que l'équipe américaine signe des spots en pleine saison. Pour le reste, pas de changement. On va essayer de profiter un petit peu quand même des conditions de piste. On a une voiture qui est plutôt réglée pour la pluie. Donc, on devrait suivre le rythme de nos petits camarades. Peut-être gagner quelques places au départ, mais surtout éviter les rails. Parce qu'ici, on risquerait très, très gros en abandonnant, surtout sur une saison aussi courte. Bon, au niveau du feeling de la voiture, je suis plutôt confiant. Elle glisse un petit peu, mais c'est ce que j'aime aussi. On est derrière Zoo. On est devant les Alphas. Donc, pour la R&D, il y a encore des choses qui doivent améliorer le châssis. On a un moteur qui est particulièrement usé. Ça, c'est une volonté aussi avec cette saison où il n'y a que trois blocs comparé aux quatre auxquels nous avons droit habituellement. C'est vrai que là, on va l'user une dernière fois dans ce Grand Prix. On espère d'ailleurs que le moteur tiendra l'endurance de cette épreuve. Mais normalement, pas de problème. On va quitter la section du virage. Anthony Noguess se retrouver sur la grille de départ pour vivre ensemble cette sixième manche du chocolat du monde. La procédure de départ. Et c'est parti, on roule à Monaco. On patine beaucoup, ça passe pour Giovinazzi. On parvient à gagner quelques positions à Sandevot. Attention, il y a Albonne qui n'est pas loin. On se fait toucher par le Thaïlandais. On garde de la place. Allez, c'est passé. Bon envol pour nous. Nous sommes en treizième position dans cette purée de poids. On ne voit absolument rien ici dans le premier secteur. On a de la marge au niveau du carburant aussi. Premier passage au droit de Mirabeau. On est en deuxième, rendez-vous compte. On est arrêté dans l'épingle du Leuves. On est encore côte à côte. Attention drapeau jaune. C'est pour signaler que les voitures sont simplement ralenties. Pas d'abandon, pas de contact dans ce premier tour de course. Et on a du mal à trouver la motricité. On y parvient malgré tout. Premier passage dans le tunnel. Il va être vigilant aussi sur les freins. Et globalement, on va essayer de survivre. C'est le pire grand prix où on pouvait avoir de la pluie. avec peut-être Singapour. Allez, un bon départ nous dit Jeff. Max Verstappen qui est en tête. Le néerlandais avec la Red Bull. Il va conclure ce premier tour au commandement. Les panotages ne sont pas très utiles parce qu'on ne voit rien du tout. Pour le passage de la motricité, ça risque d'être compliqué tout comme les points. On compte sur le manque de fiabilité de certains peut-être pour aller rechercher quelques points. Parce qu'au niveau des arrêts, on n'aura rien. Là avec une course comme ça, on est parti pour du flag to flag. On n'a pas de la tête que dans de telles conditions, il faut juste rouler et prier que ça tienne. Les McLaren qui sont elles aussi intéressantes au niveau du pilotage. On gère bien pour l'instant notre monoplace. Des étincelles dans le tunnel, une petite dérobade également. C'est le plaisir de commenter en pilotant ça. Derrière Magnussen et Alexander Albon. Lui aussi qui a pris un mauvais envol. Il l'avait à côté de nous dans la montée du casino au moment du départ. Deuxième meilleur tour pour Verstappen alors que nous, on est à peine à l'épingle de la rascasse. Inutile de vous dire qu'il n'y aura pas de DRS cet après-midi à Monaco. Par contre, on n'est pas loin de la McLaren pour peu qu'on ne lui rentre pas dedans. Parce que là, j'ai été très très loin quand même. Alors que je n'utilise même pas mon boost. Alors une pluie plus faible pour la suite du Grand Prix. Ouais, pas convaincu. Ça ferait un bon dernier partiel. Et Verstappen qui, pour l'instant, profite d'une piste libre et enchaîne tour après tour. Meilleur chrono sur meilleur chrono. Il ne se pose pas trop de questions du côté de chez Red Bull Honda. On pourrait entreapercevoir une opportunité de dépasser. Sous réserve qu'on sorte bien du portier. J'ai rien dit mais j'ai eu très très peur. Frayeur dans le tunnel. J'ai manqué de perdre l'auto. Je vais donner un petit topo aussi sur l'état des pneus. Notamment les pneus arrière qui vivent des moments difficiles. Quatrième des vingt tours de course. J'ai des pneus dans un état de congélation terrible. Je ne sais pas où ça va me mener mais j'ai beaucoup de mal à les garder en température. On vient de frôler le rail. Alors je sens que je ne suis pas le seul à être aussi dans la galère. Parce que mes petits camarades eux aussi patinent. Et on est tous dans la même situation. Ce qui est terrible c'est que McVicen derrière ne revient pas non plus sur nous. On n'est pas forcément plus lent, pas forcément plus rapide. On ne peut rien faire tout simplement. Jusqu'à ce qu'un pilote abandonne, on ne peut rien tenter. Une safety car éventuellement mais... Je vous avoue que je voudrais bien plonger ici. Je peux essayer de venir plus tôt. Mais ça ne va pas m'aider, je ne peux pas dépasser. Donc à part me faire patiner, ça ne change rien. On va peut-être essayer quelque chose au freinage de la chicane si on est un peu mieux qu'une voiture devant nous. Mais ça s'annonce très délicat pour aller se mettre à l'intérieur. Par contre devant la Racing Point qui est en train de retenir tout le monde. Il y a un gap incroyable avec l'Aston Martin, la Mercedes, Ocon sur la Renault. Doris et nous. J'ai l'impression que les autres vont beaucoup plus vite mais que la Racing Point a peut-être un aileron cassé. Il ne faudrait que ça d'ailleurs pour faire une telle différence. Mais il y a un gap entre Ricardo et le pilote de l'Aston. Je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs. Il est trop loin pour nous. Le soleil devient plus agréable maintenant, mais il va falloir un temps pour la voiture se dérouler. Sixième des vingt tours, on passe en pluie plus légère. Je ne sais pas où Jeff a vu ça sur ses radars parce que chez moi c'est toujours la galère. Oui, on perd une demi-seconde autour par rapport à Magnussen. De toute façon, d'ici à ce qu'ils viennent me chercher, bonne chance. Pour l'instant je tiens la voiture, il n'y a pas d'autre mot. Ah désolé, je ne suis vraiment pas bavard dans cette épreuve où globalement je reste spectateur comme vous de ce qui se passe. J'attends mon heure. Si elle vient un jour, sinon on restera dans de telles conditions de course. Ce n'est pas l'idéal, mais on a le mérite de se battre. Je suis à la limite de perdre la voiture sous le tunnel. Et en motricité, je ne suis pas si mal que ça. Ça va, on a respecté les trains limites. Je ne sais pas comment, mais on l'a fait. On est pas loin, on est pas loin de la McLaren. De là à avoir le... Le bagou. De là à avoir le bagou et... Et la confiance pour aller doubler. J'en suis clairement pas là. Il n'y a que dans cette section. Je peux vraiment être mieux que eux. Oh ! Allez Lando ! Laisse moi de la place, tu dois me laisser de la place. On se laisse de la place. Ok, on est en risque d'exploser le moteur tellement on est loin dans l'usure. On est passé. Alors oui, on a perdu beaucoup de temps. Mais on est 12ème. On savait qu'on était mieux. Dans des conditions où la piste s'assèche. On peut espérer peut-être aller chercher un point. Surtout si des équipes tentent les intermédiaires. Ou tout simplement si quelqu'un se plante. Ou un bris mécanique. Ce sera peut-être nous d'ailleurs. On rit que mouvons les choses. Mais on est passé finalement devant Lando Norris. Et on n'a pas cassé l'auto. Ah si ! Si, si, on a quand même cassé un flap sur l'aileron avant droit. Bon. Écoutez, c'était un risky move, mais... Worth it, hein. Après on a cassé un flap mais il sèche. Donc j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin d'autant d'aileron. Et on n'est pas si mal que ça. Regardez l'écart par rapport à Esteban Ocon, 2 secondes 5. Dans le secteur du Mirabeau, du Loves et du portier. On va quand même pas si mal. Bon là j'ai accéléré, j'ai beaucoup patiné mais globalement il y a moyen de faire quelque chose. Ok, pour suivre les conseils de Jeff, on est toujours sur les bons pneus, je suis assez d'accord. Est-ce qu'on va aller au bout avec ces gommes là ? On est au cap de la mi-course, un dixième des 20 tours de ce Grand Prix de Monaco. Je crois qu'il y a un moteur qui casse. Après on a doublé une voiture en dix tours, je pense qu'on peut en faire autant. Sur la Renault qui est devant nous. Wow ! On a tapé ! Il fallait faire une Leclerc quand même là. Alors le mode dégâts n'est pas activé pour ce week-end, j'ai dû formater le jeu. J'avais dit que j'allais le réinstaller après le Grand Prix de Monaco. On est un Grand Prix plutôt réaliste et pas 15 tours de safety car. Pour l'instant on a une procession comme en réalité. On retrouvera le mode dégâts comme vous l'avez découvert depuis le début de saison lors du prochain meeting. Qui est je crois le Canada, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus. On n'est pas loin, on n'est pas loin, on se rapproche. On est derrière Esteban Ocon. On peut donc envisager d'aller chercher la 11ème place. On est au 12ème tour, on a toujours un tour de marge en carburant donc on est bons là aussi. J'essaie de garder la température sous contrôle mon cher Jeff, juste j'y arrive pas. Il est là le problème C'est que là la voiture elle est au bout du bout Et qu'après on peut l'envoyer Chez le ferrailleur Clairement là j'ai plus rien à espérer De cette IA Rose D'ailleurs ça me fera du bien de faire des essais Livres La R&D avec un moteur neuf pour le prochain meeting Quel qu'il soit J'ai envie d'aller titiller quand même la Renault Parce que j'ai déjà cassé un flap Donc je place après sur les droits avant-droit Ça n'a pas fondamentalement changé la balance de la voiture Donc c'est pas trop grave Oui Jeff je sais que je dois aller au bout avec les pneus Moi je veux bien mais il faut que je passe au dessus d'Esteban Du coup il va pas être trop d'accord sur ce coup là Mais je fais tout ce que je peux La voiture je la tiens ça ça va C'est avoir la petite opportunité sur Ocon Parce que là c'est Norris Qui est vraiment revenu derrière moi Donc suffit que je glisse Et c'est moi qui me fais manger tout cru Garder le pied à fond c'est enfin faisable sous le tunnel Mais en passant au millimètre Véritablement Ah oui si je vais aller au bout il va falloir économiser un peu de carburant On a vu la volonté d'attaquer elle va vite s'éteindre Mais on a pas gagné en visibilité par contre Autant on a peut-être gagné en grippe On tend à être collé derrière une bagnole Tu ne vois rien du tout Ouais Jeff je veux bien usser de l'énergie moi Je sais pas quoi en foutre Mais je veux bien le faire En tout cas respect à la Racing Point Qui nous aura permis de rester un petit peu au contact D'espérer les points On est 12ème Ce qui est fondamentalement pas mauvais Pour un départ où on était 17ème A Monaco On a gagné une place Oui bon ok c'était pas la course à plus palpitante de l'histoire de l'humanité Mais tout de même on l'a faite 20 minutes de pluie Oui 20 minutes de pluie fait Donc vous pouvez vous asseoir pour avoir des slicks montés par quelqu'un Des intermédiaires Ce serait pas surprenant Certains pilotes du peloton tentent le coup On va pas se faire avoir On fait un bon résultat Il faut surveiller aussi le carburant Je me suis senti un peu plus à l'aise qu'au con On va sauver On va passer en mélange pauvre Trop bien sain Parce que là sinon je vais pas au bout J'ai envie de tomber en panne d'essence A 500 mètres de l'arrivée Pour surconsommation Dites vous qu'on avait deux tours de marche Par rapport à d'habitude c'est déjà plus Le turbo est en train de lâcher Elle va exploser cette auto Ce que je lui demande moi c'est d'aller au bout T'as trois tours T'as 12 kilomètres à tenir ma grande Ça devrait le faire Pour passer cette étape qui aura été très technique Désolé les gars j'ai pas beaucoup parlé Pendant cette course Concentration de mise Quand je vois comment je replonge sur Ocon Dans l'épingle du Loft Je me dis qu'il y avait tellement moyen d'aller le chercher Avec un petit truc en plus je sais pas Un peu de motricité ici peut-être On est bien sorti On est bien sorti Mais en motricité je peux rien faire Par rapport à la Renault On imagine même pas que je vais aller chercher l'intérieur A la chicane du port Fou mais pas inconscient Devant Verstappen s'explique Toujours avec La Mercedes Vous voyez j'ai regardé un petit peu sur le côté du coup Entre les pneus et le reste Je vous laisse un peu le son naturel aussi Parce que là il faut Il faut vous rendre compte de l'affaire Allez dernier tour de course Je suis en train de perdre mon moteur Je suis en train de perdre le moteur Dans le dernier tour Où c'est le grip Mais je suis en train de lâcher Il y a quelque chose qui est en train de lâcher 97% Je n'ai plus aucune motricité en sortie de virage 97% On aura bien calculé notre usure Sur ce grand prix Et victoire de Max Verstappen On n'a plus de puissance Je ne le fais pas exprès Je vais affondre la pédale Mais le moteur est en train Tout simplement de vivre sur sa Sa dernière jambe Son dernier poumon On oublie au code On va ramener la voiture On va ramener la voiture presque sur son élan On va rester en deuxième On va éviter les patinages de dernier instant Et on va aller chercher le drapeau à damier Et la douzième place dans ce grand prix de Monaco C'est une victoire grandiose Qu'il a décroché aujourd'hui à Monaco Il peut être très fier de sa performance Alors Nicolas Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? C'était une véritable victoire d'équipe Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée Aux conditions du circuit aujourd'hui Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui Au moment où il le fallait Et il a suivi le plan à la perfection Un exemple brillant Qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull Ils ont été phénoménaux aujourd'hui Et ils nous ont fait vibrer comme jamais Tout au long de la course Félicitations à toute l'équipe Le classement de ce Grand Prix de Monaco assez particulier Victoire de Verstappen devant Hamilton Et Perez qui met une Racing Point sur le podium Leclerc Les deux AlphaTori 6 et 7 Ça c'est plutôt pas mal Bottas sauve les meubles Avec le point de la 10ème place Nous on fait quand même 12ème Après un dépassement compliqué Sur la voiture de Landon Norris Guan Yu 17 C'est plutôt pas mal Si on regarde le classement actuel Et bien Hamilton a 107 points Contre 78 pour Verstappen Ça remonte pour Perez Ricciardo et Gasly Ainsi que Gliatt Quant à nous on est toujours 14 et 15ème 9 points quand même pour Zoo Il nous impressionne le garçon Et toujours 11 points pour nous Seul Ferrari prend la 4ème place A Racing Point à Stone Martin Alors on va avoir droit au mois de mai A une sacrée Sacrée possibilité au niveau des Des R&D Alors qu'est-ce qu'on a ? On peut améliorer les aptitudes de notre ami Guan Yu Ouais on va faire ça déjà On va améliorer l'équipement de la chaîne motrice Un événement sponsor Et il nous reste 3 jours Un peu de team building Et on sera au prochain week-end de 2 Grand Prix Au niveau des infrastructures On va pas dépenser de trop Parce qu'on aimerait bien renouveler notre pilote Au niveau de la R&D en cours Par contre là on va pouvoir s'attaquer à d'autres éléments Bon je pars toujours du principe qu'au niveau châssis On a besoin de travailler Donc on va quand même prioriser cela Voilà pour le châssis Il nous reste 1500 points On va voir ce qu'on peut faire au niveau Motorisation et fiabilisation aussi On a quel élément ici ? Fiabilité de la boîte de vitesse On n'a pas trop de problème avec cette boîte Fiabilité du moteur à combustion interne Ça va aussi Fiabilité du MGUK Et des systèmes électroniques Ok je ne suis pas trop fan de la fiabilité Parce que pour l'instant on a une courte saison Ecoutez Si on regarde au niveau moteur On est pour l'instant la deuxième équipe A avoir le plus de déploiement Bah écoutez on va On va aller On va aller travailler aussi Au niveau de la chaîne motrice Au niveau du reste notre moteur Bah là il a fait sa vie 231 tours Il est bon pour la retraite Alors on accélère tout ça On va avoir le mois de juin Donc financièrement ça devrait le faire Allez 3,4 millions On a pu améliorer la voiture Ça c'est plutôt pas mal Revenu hebdomadaire aussi Le team building Bah on va faire ça du coup On va relancer celui-là On va relancer celui qui a planté Bah du coup voilà On reste là avec la chaîne motrice Et le département aéros Qui est un petit peu en train de faire la tronche On est passé devant Renault On est passé devant Renault De peu certes Mais on est enfin passé devant Devant l'équipe française Donc ça c'est très très positif Pour la suite On arrive dans le midfield On va pas dépenser Un seul centime Bon il y a au niveau des infrastructures Et de la R&D évidemment Bah on va faire ça Et puis voilà Ce sera réglé On va passer sur les nouveaux éléments Voilà comme ça On va avoir une toute nouvelle voiture Pour le Canada Où il y a besoin de moteur Donc comme ça au moins là Voilà Pas plus trop de stress On se donne rendez-vous Les amis Pour la septième épreuve De cette saison Ce sera sur le circuit Gilles Villeneuve Sur l'île Notre-Dame En tout cas un circuit Qui s'annonce beaucoup plus palpitant Le retour du mode des gars Bref Plein de belles choses Sur ces nouveaux épisodes Et surtout sur la suite d'une saison Où on va attaquer le midfield C'est bien Ça avance malgré tout Reste à trouver la performance Sur un tour en qualif Une fois qu'on aura trouvé ça Je pense qu'on aura aglé Bon nombre de nos problèmes N'hésitez pas à vous abonner Si ça vous a plu Merci de m'avoir suivi Je vous donne rendez-vous très vite Pour la suite Ciao 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 Sous-titrage ST' 501